Il n'y est pas tout le monde ! Alors aujourd'hui j'ai eu envie de traiter un thème sur la susceptibilité. Quoi ? Je suis susceptible ? Non ! Alors, pourquoi je parle de ça ? Je pense que la susceptibilité, elle a des opportunités mais elle a plus de risques. La plupart des gens qui sont, on va dire, susceptibles, alors soit c'est une nature ou soit ça peut apparaître par phase ou par circonstance parce qu'on a tous des valeurs personnelles intérieures que l'on aime défendre. Et c'est plutôt, comment je vais dire, la perturbation de nos valeurs qui va faire qu'on va avoir un déclenchement de notre seuil d'excitation, de la susceptibilité. Donc voilà, on est tous un petit peu différents face à la susceptibilité. Voilà, il y a des personnes à qui on va pouvoir rien dire et c'est un peu difficile de communiquer avec elles. Et puis on va avoir d'autres personnes qui, au contraire, ne sont pas du tout susceptibles mais vraiment très ouvertes et tolérantes. Alors, on ne peut pas dire qu'une personne soit susceptible ou tolérante. En règle générale, nous sommes des individus qui vivons à l'équilibre et parfois ils nous arrivent de dépasser les points d'équilibre. Donc on a plutôt tendance à être peut-être susceptible, très susceptible, vraiment susceptible ou parfois de temps en temps très tolérant, moins tolérant, etc. Donc en fait, il convient avec votre petit cerveau émotionnel d'utiliser ce petit cerveau et de vous remettre en question et de prendre conscience peut-être de l'échelle de susceptibilité avec laquelle vous vous auto-activez. Alors, pourquoi la susceptibilité est à mon sens un risque ? Je pense que c'est le risque de ne pas rentrer dans ce qu'on appelle la roue d'amélioration continue, cette fameuse roue de Deming dont je vous parle de temps en temps. Cette roue de Deming, en fait, on peut la représenter sur une petite pente et en fait, elle roule, elle roule, mais elle roule toujours vers le haut. Et il y a une petite cale qui nous empêche de faire descendre cette roue. Donc normalement, vous allez dans l'amélioration continue, c'est-à-dire que vous avez la capacité de vous remettre en question pour vous améliorer. Voilà, ça c'est un point de la caractéristique de, je dirais, de l'intelligence humaine. C'est important de prendre conscience qu'en fait, on a toujours la possibilité, nous, de nous améliorer et de nous remettre en question. Et voilà, je dirais qu'il faut avoir aussi un certain degré de tolérance face aux gens qui peuvent parfois être susceptibles ou quand on est susceptible. Pourquoi il faut être tolérant ? Parce qu'il y a généralement des circonstances. Alors, je ne vais pas dire atténuantes, mais en règle générale, il faut faire preuve d'empathie pour essayer de comprendre pourquoi une personne peut exprimer de la susceptibilité. Quelles sont ces valeurs qui ont été touchées ? Voilà, donc parfois, il faut être peut-être un peu tolérant. Alors, la susceptibilité, c'est un sujet en fait très, très subjectif. Enfin, très, très subjectif. Je pense qu'il y a aussi des phases à laquelle on est peut-être un peu plus susceptible que d'autres. En fait, je parle par exemple de l'éducation et des enfants. On a certains âges où on constate en fait que les enfants font preuve de beaucoup plus de susceptibilité. Voilà, c'est notamment l'âge un peu difficile après les 10 ans. Voilà, notamment parfois marqué vers les 15 ans. Donc, ça dépend complètement de l'enfant. Mais voilà, on peut s'apercevoir également que le rapport parent-enfant peut changer et que l'enfant, justement, il peut être un peu plus susceptible. Alors, on peut le comprendre comment ça ? Ben, notre enfant, quand il grandit, c'est un véritable bouillon d'hormones. Et en fait, il y a aussi l'expression, justement, de ces facteurs, comment on va dire, intérieurs. Endocrine, les hormones. Voilà, et donc les hormones jouent beaucoup parfois sur la susceptibilité. Bien sûr, pas sur tous les individus, mais cela peut expliquer. Donc, la susceptibilité peut aussi être expliquée par des raisons, qu'on va dire, biologiques et physiologiques. Et puis après, la susceptibilité, elle peut être non pas excusée, mais elle peut avoir aussi des petits influenceurs qui sont également externes. Parce que, comme je vous ai dit, il y a parfois des situations qui vont venir remettre en question vos notions de valeurs. Et voilà, tolérance ou susceptibilité. Donc, ça, ça va être fonction de votre humeur, je dirais, du moment et du jour. Et vous ne réagirez peut-être pas pareil le matin que l'après-midi ni le soir. Ou alors, vous ne réagirez pas pareil à 20 ans qu'à 30 ans ou à 40, à 50. Parfois, même si vous observez les grands-parents, il y a quelque chose qui est intéressant à observer, toujours dans l'éducation des enfants. On s'aperçoit, si on observe, que les parents sont toujours bien plus durs que les grands-parents. Ils ont un niveau de susceptibilité qui est beaucoup plus élevé que celle des grands-parents. Pourquoi ? Parce que les parents, quelque part, ils ont acquis de la sagesse. C'est-à-dire qu'ils ont éduqué leurs propres enfants. Donc, en fait, ils sont complètement relâchés et déstressés. Et en fait, ils ne prennent que les bons moments avec leurs petits-enfants. Du coup, souvent, ça les rend plus tolérants que les parents. Donc, voilà, c'était juste pour vous faire un petit peu une façon imagée de voir la chose et de vous rassurer si, voilà, vous vous trouvez susceptible. Voilà, tout ça, ça se corrige, ça se contrôle. Et il faut juste en prendre conscience. Voilà, je vous dis, n'y est pas, ne soyez pas susceptible, mais plutôt, soyez tolérant. Ouvrez-vous au monde et moi, je dis, n'y est pas, n'y est pas l'aventure. À bientôt, portez-vous bien. Ciao !